Musique Salut les fines bouches ! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter le plat préféré des enfants. Tout le monde pense que c'est compliqué à faire. Non. On va faire l'escalope cordon bleu maison. Quels sont les ingrédients nécessaires pour réaliser un cordon bleu ? D'abord du jambon, des oeufs, des escalopes, soit du veau, soit du poulet, on en parle plus tard, de l'huile d'arachide, du beurre, du fromage râpé, de la farine, sel, poivre et de la chapelue. Mon truc, vous avez tous du vieux pain qui traîne, vous le passez quelques minutes au four et ensuite, vous le hachez. C'est pas compliqué. Maintenant, passons à l'action. Comment on réalise ? Pour le veau, on prend des escalopes très fines comme ça, au nombre de deux. Pour le poulet, vous achetez un blanc de poulet, vous faites ça. Vous allez me dire pourquoi poulet ou veau, quelle est la différence ? La différence est très simple. D'abord, il y a le coût. Le veau est plus cher que le poulet. Il y a aussi une question de douceur du palais. Le poulet sera plus doux, sera plus agréable à manger pour les enfants, alors que l'adulte va préférer le veau. Vous avez coupé en deux. Vous prenez votre gruyère. Fromage râpé. Vous apposez comme ça. Prenez du jambon, que vous coupez à peu près de la taille de l'escalope. C'est pas grave si ça dépasse un peu. Il faut que ce soit bon avant d'être beau. Vous remettez du gruyère. Vous recouvrez avec la deuxième moitié. Vous appuyez bien fort pour compresser. Et vous posez ça dans le plat fariné. Vous recouvrez de farine. En tassant. Et là, il faut que je me détoile les mains. Parce qu'on va procéder à la réalisation de l'anglaise. Qu'est-ce qu'une anglaise ? L'anglaise, c'est l'élément qui va permettre à l'escalope de pouvoir recevoir la panure, la chapelure, et que ça tienne. Vous cassez vos oeufs dans un plat. Vous additionnez l'huile d'arachide. Vous salez. Vous poivrez. Là, vous prenez une fourchette. J'insiste, une fourchette. Il est hors de question de battre au fouet. Sinon, vos blancs vont monter et ça n'aura pas l'effet escompté. Et vous remuez comme ça de façon à casser un peu les blancs. Vous voyez ? Une fois que c'est fait, vous prenez votre escalope farinée des deux côtés. Vous la trempez dans l'anglaise. Alors, on salit un petit peu les mains. Mais croyez-moi, à la fin, ça vaut le coup. Vous faites en sorte de bien badigeonné partout. Vous prenez ça et vous le posez dans la chapelure. Là, vous recouvrez. Vous retournez, vous recouvrez. Vous pouvez appuyer pour essayer de lui donner une belle forme. et vous réservez. Voilà comment on réalise techniquement la fabrication du cordon bleu avant cuisson. A tout de suite. Voilà, les fines bouches, quatre escalopes cordon bleu, deux avec du veau, deux avec du poulet. On va procéder à la mise en cuisson. Mise en cuisson, beurre. Quand on fait cuire avec du beurre, on met toujours de l'huile pour éviter que le beurre de noircisse. On peut mettre un feu un peu fort au départ. Et ensuite, nous allons déposer délicatement nos escalopes. Alors, ne soyez pas surpris, comme il y a de la chapelure, ça boit beaucoup. Donc peut-être qu'il faudra réajuster en huile et en beurre pour éviter d'avoir trop de noir sur la chapelure. Et on laisse cuire quatre minutes par côté. A tout de suite. Donc, je viens de passer les escalopes à la poêle quatre minutes de chaque côté, trois minutes pour la plus petite. Maintenant, on va débarrasser, poser dans un plat et on va les mettre au four à 110 degrés pendant 10-12 minutes. Ce qui permet de les préparer un peu en avance pour le repas et ce qui permet de terminer la cuisson. Voilà. Ah, vous avez entendu la petite cloche ? Voilà. Là, j'avais réglé sur une douzaine de minutes. mais en fait, l'avantage de ça, c'est que si vous le mettez à feu doux, 80-90, vous pouvez le laisser au four 30 minutes. Ce qui vous permet éventuellement de profiter de vos invités si vous avez préparé un peu en avance. Donc, pour le dressage, c'est simple. Regardez. Moi, je vous conseille de le servir avec des tagliatelle. Et puis, surtout, à côté, notre sauce tomate maison. La vidéo, vous cliquez là, vous l'avez. Alors, les fines bouches, à vos fourneaux, faites plaisir à vos enfants, faites-vous plaisir à vous. Bon appétit ! Alors, tout se passe bien ?